Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo ce sera une vidéo petit pas elle deviendra grande. Je vais donc vous présenter toutes les acquisitions que j'ai eues au mois de mars. Et il y en a parce qu'il y a eu pas moins de 15 acquisitions, dont 4 BD dans le lot. On va donc pas traîner pour que la vidéo ne soit pas trop longue. La conception que j'ai eue au mois de mars, c'est Cité 19, le tome 2, Zone blanche, écrit par Stéphane Michaca et publié aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai eu la chance de recevoir ce second tome parce que j'ai pu rencontrer l'auteur grâce à Babelio, qui nous a envoyé le premier tome et on a pu voir l'auteur, faire dédicacer, parler un petit peu du livre. Et du coup à la sortie on a pu également recevoir Cité 19, le tome 2. C'est vraiment hyper gentil de la part de Babelio et ça a été vraiment une chouette rencontre. Le premier tome je l'ai déjà lu et j'avais apprécié sans que ce soit non plus un coup de coeur. Il y avait quelques bémols qui ont fait que j'avais pas totalement adoré ma lecture. Je suis quand même curieuse de savoir la suite des aventures de Faustine et je vous en reparlerai dès que ce soit. Les achats que j'ai également fait au mois de mars, j'ai acheté Brooklyn de Cole Toybin, publié aux éditions 10-19. J'ai simplement acheté ce livre parce qu'il sortait au cinéma et que j'avais envie de le découvrir avant d'aller voir le film. Vous ne me connaissez peut-être pas mais déjà j'avais déjà fait ça pour la cinquième vague. Je n'ai pas eu le temps de terminer le livre, je suis actuellement encore en train de le lire. J'ai mon marque-page à l'intérieur. Dans cette histoire, on y suit simplement Ailis dans les années 1950 qui, comme il n'y a pas de boulot en Irlande, va partir aux Etats-Unis et trouver du boulot dans un grand magasin. Donc elle va complètement être déracinée et on va donc suivre son parcours tout au travers de ce roman. Pour l'instant, c'est un livre que j'apprécie, j'apprécie beaucoup la plume de l'auteur et j'ai donc très hâte de vous en dire plus quand je l'aurai fini mais on en reparlera bien plus tard. Une acquisition que j'attendais avec grande impatience, c'est Le secret de l'inventeur, le tome de L'énigme du magicien, publié aux éditions Lumennes. J'ai acheté ce livre parce que nous faisons à chaque fois que nous pouvons une lecture commune avec les lectures enchantées d'Elisa et donc c'était notre lecture commune de avril. Donc là actuellement, quand je vous présente cette vidéo, j'ai déjà lu ce livre également. C'est un livre que j'attendais avec grande impatience et donc je suis ravie qu'il ait rejoint ma palle. En tout cas, il a déjà été lu et j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Je vous en reparle, en tout cas, si vous voulez savoir mon avis, ma chronique est déjà sur le blog et j'espère vous faire une vidéo pour vous en reparler un peu plus en détail. Dans les suites de séries que j'avais également très envie d'acheter et qui ont été lues, je me suis acheté Glassward, publié aux éditions MSK et qui est écrit par Victoria Averrey. Donc c'est la suite de Red Queen et pareil, nous avons lu ce livre en lecture commune avec les lectures enchantées d'Elisa et nous avions programmé cette suite en avril. Donc ici aussi, ce livre a déjà été lu. J'ai beaucoup aimé cette suite et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo mais en tout cas, c'est une série que j'apprécie beaucoup et dont j'ai hâte de lire le prochain tome parce que la fin de ce tome était ouf quoi. Mais on va avoir un peu d'attente à mon avis avant la suite. J'ai donc reçu Les Prodiges de Jérémy Scott, publié aux éditions Michel Laffont grâce à mon partenaire Michel Laffont qui a eu la très gentillesse de me l'envoyer. Et donc du coup, on va y suivre l'histoire de Philippe qui, au cours d'une après-midi, va découvrir qu'il est un super-héros comme tous les membres de sa famille et comme toute sa ville. Et donc il va intégrer une école dans laquelle on apprend à se servir de ses pouvoirs. Malheureusement, Philippe... Malheureusement. Et tout heureusement. Philippe en tout cas est un peu particulier parce que c'est un petit garçon qui est aveugle et il va être mis dans une classe où toutes les personnes ont un handicap. La grosse particularité de ce livre, c'est vraiment le fait que nos héros soient handicapés et qu'ils n'ont pas toutes la même façon de voir le monde qu'une personne normale, entre guillemets. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. Et pareil, ma chronique est sur le blog. Si vous avez envie de savoir un peu plus ce que j'en ai pensé, j'essaierai de vous en faire une vidéo. Mais en tout cas, c'est une lecture très dynamique que j'ai beaucoup appréciée. Un autre livre que j'ai acquéris également, c'est La lune seule le sait, donc de Joanne Elliott, publié aux éditions Folio SF. Je ne peux pas trop vous parler du livre parce qu'il est un peu compliqué au niveau du résumé, mais juste pour vous dire qu'il est reconnu comme un classique du genre steampunk. Donc c'était un incontournable à avoir dans ma bibliothèque que j'espère lire pour approfondir ma connaissance du steampunk. Globalement, nous sommes à Paris du XIXe siècle, il y a une invasion extraterrestre et ça va mettre les choses sans dessus-dessous. En tout cas, ça a l'air un livre qui a l'air d'être vraiment très particulier que j'ai envie de découvrir et je vous en reparlerai dès que ce sera lu. Mais pareil, il va falloir que je trouve le temps de le sortir de ma bibliothèque. Un autre livre que j'avais très envie de découvrir depuis longtemps mais dont je n'avais jamais passé le pas, c'est Ne t'inquiète pas pour moi de Alice Cupier, publié aux livres de poche. Alors pour la petite anecdote avec ce livre, en fait j'ai décidé de me procurer ce livre parce qu'on est allé voir avec ma copinote La Tête dans les livres la pièce de théâtre dont a été adapté, dont a été tiré ce livre en fait. Non. C'est plutôt l'inverse. On est allé voir une pièce de théâtre qui s'inspirait de ce livre. Je l'ai commandé un peu au dernier moment et je voulais avoir ce livre rapidement pour pouvoir le lire rapidement. On avait fait une soirée avec des copines blogueuses et justement il y en a une qui est libraire qui me disait et je pensais commander sur lafnac.com et j'ai une copine livre qui m'a dit « Ah non, la FNAC, il ne faut pas commander à la FNAC, il faut commander chez des petits livres indépendants, c'est bien meilleur. » Sauf qu'on avoue que la FNAC, quand on a envie d'avoir quelque chose rapide, vous commandez en 24h, 48h, c'est fait, vous pouvez aller le retirer. Moi, je trouve ça assez pratique. Et en fait, je pense que j'ai été punie par le bon Dieu parce que comme vous pouvez le voir, j'ai un exemplaire un petit peu amoché, voire très amoché. Là. Il a été très très amoché. Donc là, vous pouvez voir, il y a des traces noires. Sur la couverture, elle est vraiment dégueulasse. L'exemplaire était dégueulasse. J'ai même pensé à le rapporter. Vous voyez, à l'intérieur, il y a des grosses traces noires comme si on avait mis du charbon sur le bouquin. J'étais dégoûtée quand je l'ai reçu. Du coup, je pense que c'est le bon Dieu qui m'a punie. Je n'avais qu'à commander chez des petits livres indépendants. Si je peux garder quelque chose de cette expérience, c'est qu'il faut commander chez des livres indépendants. Non, bon. Sorti de ça, Ne t'inquiète pas pour moi est un livre qui m'interpellait énormément. On suit la correspondance sous forme de post-it d'une fille et de sa mère jusqu'au jour où sa mère va tomber malade et où radicalement leur quotidien va changer. C'est une lecture qui me tentait beaucoup. Je l'ai lue, j'ai appréciée. Il y a quelques bémols à cette lecture. En fait, toute la force de ce roman vient vraiment dans les post-it et finalement, c'est peut-être ce qui est aussi sa faiblesse. Bref, on en reparlera dans une prochaine chronique mais en tout cas, c'est un livre qui a déjà été lu aussi. j'ai également reçu La perle au rare de Laura Lee Grinker publié aux éditions Arlequin dans leur nouvelle collection Victoria. Dans cette romance, on va y suivre Lady Belinda, une veuve ancienne, donc une ancienne héritière américaine qui, suite à la mort de son mari, a décidé de monter, entre guillemets, par un business mais d'aider les jeunes américaines à faire le bon mariage et à éviter toutes les fautes de protocoles qu'il peut y avoir quand on arrive dans la société anglaise et qu'on ne connaît pas beaucoup ce type de société. Lady Belinda a donc l'habitude de faire rencontrer des lords d'anglais et des jeunes héritiers américaines. Elle a jour frappé à sa porte Lord Truebridge qui est un, pour elle, un tendi qui est pour elle surtout un lord héritier peu recommandable parce qu'il est connu pour ses nombreuses fiasques, ses problèmes d'alcool, ses nombreuses soirées de débauche, bref, c'est quelqu'un qui pour elle n'est pas recommandable et en fait il va lui demander de trouver une épouse, chose qu'elle n'a pas du tout envie de faire et de là va commencer l'histoire. C'est une romance que je trouvais originale dans le cadre de départ et pareil, cette romance a été lue, je l'ai beaucoup aimée et j'ai apprécié cette lecture. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. J'ai également reçu Le monde secret de Sombre Terre, le tome 1, Le cœur perdu de Cassandra O'Donnell qui m'a... Ce livre est la nouvelle série jeunesse de Cassandra O'Donnell dans la même lignée que Malenferme mais dans un point de vue un petit peu plus fantastique que fantasy. Comme je vous l'ai dit, c'est un livre que j'ai déjà lu et que j'ai apprécié. Ça reste de la littérature très jeunesse. Je le recommande pour des enfants entre 6 et 11 ans. 6, ouais. Je le recommande pour une tranche d'âge d'enfants de 6 et 11 ans. Après, ça va faire un petit peu trop jeunesse à mes yeux pour des enfants. Ça dépend beaucoup de comment les enfants ont été habitués à lire et quel public ils sont. Mais pour des bons lecteurs, je ne recommande pas ça pour un enfant de 11 ans qui lit beaucoup. J'ai également reçu Les Aventures improbables de Julie Demont de Cassandra O'Donnell publié aux éditions Picmalion. Ici aussi, je remercie la maison d'édition pour m'avoir envoyé ce livre. C'est un roman frais et décalé que j'ai déjà lu et que je vous recommande si vous avez envie de rire un bon coup et si vous avez envie de lecture légère. En tout cas, c'est encore de Cassandra O'Donnell. Si vous ne le savez pas, je suis une grande fan de ce qu'écrit l'auteur et j'ai beaucoup à poster ce roman comme tous les autres romans de l'auteur. Je ne peux que vous le conseiller. On passe maintenant aux acquisitions BD et une des premières acquisitions que j'ai faites, c'est Ogrès du Ban de Galozao et de Jinjin Bao. Donc, c'est deux Pika et ça a... En fait, les ouvrages que je vais vous présenter de Galozao ça a un peu donné du renouveau à la collection Pika Graphique qui ne publiait plus grand chose depuis quelques temps. Et du coup, ils ont décidé de la relancer avec ces deux ouvrages qui est entre le BD et le manga en fait, pour tout vous dire. Je place ça dans de la BD mais ça pourrait presque être du manga. On en reparlera plus tard. C'est une BD qui a l'air d'être une reconstruction de soi et si vous ne connaissez pas Galozao, c'est celui qui a écrit La balade de Yaya. Il a souvent un graphisme magnifique et un travail sur les colorisations sublimes. Je vous montre juste... Je vous montre juste la double page qui est juste magnifique au niveau du travail des couleurs. Voilà, ses ouvrages, c'est ça. C'est une sublime colorisation, un coup de crayon sympa. et je pense que je vais vraiment apprécier cet ouvrage. Le second ouvrage que j'ai à vous présenter toujours en BD, c'est Hello Vivian de Galozao publié chez Pika Graphic également. C'est une BD pareil, toujours comme c'est de Galozao, dont les couleurs sont sublimes, dont le travail est très particulier et je vous en parle très vite parce que je ferai une chronique spécifique pour cette BD très bientôt. Toujours du côté BD, j'ai acquérir le second tome de la série Le rêve du papillon qui est une BD dont j'avais énormément apprécié le premier tome et j'avais très envie de découvrir la suite. Dans cette BD, on va y suivre une petite fille, Tutu, qui s'est égarée en pleine montagne et qui va se retrouver dans un village, ou dans une ville plutôt, où les humains n'existent pas, où les petites filles sont interdites et où tous les habitants sont des animaux qui parlent globalement des animaux animés. Ce sont des animaux qui parlent. C'est quelque chose qui est beaucoup influencé par la culture asiatique et notamment un petit peu j'ai trouvé dans le premier tome par Miyazaki. Ça ressemble beaucoup à un univers très proche de Miyazaki et du coup j'avais très envie de continuer cette série parce que le premier tome restait très introductif et donc voilà, c'est chose faite. J'ai eu le deuxième tome dans ma page et j'espère que je vais le lire bientôt. La dernière BD que j'ai acquérée c'est Paulina de Bastien Vives. C'est une BD dans laquelle on va suivre une petite fille je crois qu'elle s'appelle donc du coup Paulina qui rêve de devenir danseuse étoile et on va suivre son parcours assez difficile pour essayer de devenir danseuse étoile. C'est une BD très particulière qui a eu beaucoup de succès en tout cas qui est très recommandée dans les grands classiques du roman graphique enfin qui est recommandée quand vous cherchez un roman graphique ou une BD qui parle de ce thème là. Je suis très curieuse de découvrir la BD de cet auteur qui est chaudement recommandée et je vous en dirai des nouvelles dès que ce sera lu. Et voilà on est enfin fini avec ce book haul comme vous pouvez voir j'ai fait énormément d'acquisitions et je ne vous ai pas encore montré les achats que j'avais fait au salon du fantastique et les achats que j'ai fait au salon du livre parce qu'il y en a eu bien évidemment. En tout cas j'essaierai de vous faire des prochaines vidéos pour vous démontrer si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501